Si vous avez des parents qui sont sur Facebook, des parents qui regardent les vidéos, les images, qui lisent les textes, qui suivent les informations, l'actualité de Facebook, je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout de la partager au maximum afin d'éviter que votre parent puisse faire un AVC. C'est très important. Chers amis, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu d'Internet parce que je constate que beaucoup de gens sont sur Internet mais ils ne savent même pas ce que c'est qu'Internet. Internet, c'est quelque chose qui est en train de bouleverser le monde, enfin bouleverser les Africains parce que jusqu'ici, le constat est clair. Les Africains n'étaient pas encore prêts à accueillir, à recevoir un outil comme Internet. J'ai dit ça pourquoi? Vous vous souvenez dans l'Antiquité, quand on était petit, on nous enseignait souvent au village que avant, pour que les gens puissent communiquer, c'était très, très difficile. Auparavant, pour ceux qui sont dans la culture Bantu, nos aïeux communiquaient souvent avec le tam-tam, les tam-tam, les tambours. Par exemple, si vous êtes dans un village où il y a peut-être eu un day, pour informer ou alors pour convoquer les gens qui sont en village voisin de peut-être 10, 15, 20 kilomètres, Nos aïeux utilisaient souvent les tam-tam et les tambours et ils communiquaient à travers ces tam-tam et ces tambours. Ils pouvaient donc, ceux qu'on convoquait pouvaient donc se déplacer après avoir décrypté le message transmis à travers le tam-tam et les tam-tam pour aller au lieu où on les convoquait. Ensuite, nos parents utilisaient aussi parfois, quand c'était vraiment des cas graves, certains faisaient des kilomètres, plusieurs kilomètres à pied pour peut-être aller annoncer une nouvelle. Peut-être qu'il y a eu un day, tu n'as peut-être pas un tam-tam ou un tambour pour communiquer. Tu es obligé de parcourir des kilomètres, des dizaines de kilomètres à pied pour aller annoncer une nouvelle et revenir. C'était très pénible. Maintenant, le blanc est arrivé. Le blanc est arrivé avec la lettre. Bref, nos aïeux ont d'abord commencé à aller à l'école. Ensuite, la lettre est arrivée. Donc, les gens ont commencé à communiquer par courrier. La poste est arrivée. Ça veut dire qu'on pourrait faire genre, quelqu'un qui est à Yaroundé envoie une lettre à quelqu'un qui est à Garoua par la poste et il reçoit, il la lit, il décrypte son message. C'était toujours pas trop évident parce que la lettre mettait trop de temps. Peut-être que tu envoies la lettre aujourd'hui, ça va arriver une semaine après. C'était pas évident du tout. Ensuite, le téléphone est arrivé. C'était que tu es à Douala, tu peux communiquer avec quelqu'un qui est à Maroua par téléphone. Vous vous entendez au téléphone. La personne parle, tu parles. Mais jusque-là, c'était toujours très pénible. C'était pénible parce que même pour s'accorder sur des heures, parce qu'il n'y avait pas encore les téléphones personnels. Il y avait des cabines téléphoniques à l'époque. C'est-à-dire que même quand tu vas appeler quelqu'un, tu te renseignes où est-ce que tu peux joindre la personne. Par exemple, si toi, tu as Yaroundé, ta personne est à Douala, oui, j'ai dit n'importe quoi. Tu peux te renseigner où est-ce qu'il y a un call box ou alors une cabine téléphonique à Douala où ton frère ou alors ta personne peut aller attendre un coup de fil. Ça veut dire que tu appelles pour une première fois pour dire, bon, voilà, vous êtes une cabine téléphonique qui est située à Dédos. J'ai mon grand frère qui est là à Dédos, peut-être, il va venir attendre mon coup de fil à telle heure. Il faut qu'il soit prêt. Bref, c'était juste très compliqué pour s'accorder sur les heures, les heures d'appel parce qu'il n'y avait pas encore les téléphones personnels. Voilà, malgré les cabines téléphoniques, ce n'était pas évident. C'était beaucoup plus facile avec les gens qui étaient déjà à la diaspora, genre, tu appelles quelqu'un, le téléphone sonne chez lui, tu sais que c'est lui-même qui va décrocher ou alors c'est quelqu'un qui est chez lui qui va décrocher. Ensuite, la radio est arrivée. La radio permet, enfin, la radio qui est toujours là, oui, elle permet à ce que les gens puissent être au courant de ce qui se passe partout dans le monde, ce qui se passe ailleurs, sans toutefois voyager, sans toutefois se déplacer. Même chose avec la télévision. La radio, elle, elle permettait juste d'entendre, mais la télévision est venue innover, le blanc est venu innover avec la télévision pour nous faire voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans le monde entier, étant chez nous, étant au village. Après ça, la technologie a continué à évoluer. Le blanc continue de travailler. Le blanc est maintenant venu avec Internet. Internet, auparavant, Internet, c'était l'outil qui servait juste pour les entreprises. Genre, je vais dire n'importe quoi, vous voyez les entreprises, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, les entreprises de transfert d'argent, tu peux envoyer l'argent à quelqu'un, tu es aux Etats-Unis, tu es l'autre ici au Cameroun, on envoie l'argent à travers des applications qui fonctionnent avec Internet. Donc, au départ, Internet servait uniquement pour les entreprises, pour faire fonctionner les entreprises. J'ai pris l'exemple seulement avec les entreprises de transfert d'argent, mais Internet permettait à plusieurs autres entreprises de tous les domaines. de pouvoir fonctionner. Donc, le blanc a toujours continué à travailler. Internet a évolué. Les gens ont, le blanc a, comment dire, a facilité l'accès à Internet. Et aujourd'hui, nous avons les téléphones portables qui sont arrivés, où chacun peut avoir accès à Internet. Chacun peut aller sur Google. Chacun peut chercher toutes les informations, surtout dans le monde entier. Chacun peut voir ce qu'il veut, il peut entendre ce qu'il veut. Les réseaux sociaux sont encore arrivés. C'est la totale, parce que c'est là où nous sommes actuellement, les réseaux sociaux. Maintenant, ce qu'il y a avec les réseaux sociaux, ce qu'on n'avait pas la possibilité de voir ou d'entendre auparavant, quelque chose qui se passe aux Etats-Unis, à la même seconde, quelqu'un qui vit ici au Cameroun est déjà au courant. Nous sommes au siècle de la vitesse, le siècle d'Internet, le siècle des réseaux sociaux. Ça va très vite. Ça fait que de nos jours, tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont des choses qui existaient déjà bien avant. Les accidents de la route, les scènes de sorcellerie, on parle des loges, on parle des sectes, on parle de ceci. Ce sont des choses qui existaient déjà depuis, mais sauf que la technologie n'était pas encore à la portée de tout le monde. L'information n'était pas encore à la portée de tout le monde. C'est pour ça que jusqu'à présent, jusqu'à avant l'arrivée des réseaux sociaux, tout ça était encore mystifié. Maintenant qu'on se balade avec Internet dans nos portables, même étant au champ, quelqu'un fait l'accident à New York, tu es dans ton village à Akronulenga, tu es au courant, à la minute, à la seconde même, tu es au courant. Quelqu'un fait, quelqu'un s'est déshabillé à Yaoundé et marche nu. Étant à Kolofata, tu es au courant tout de suite. Quelqu'un fait, bref, vous comprenez où je veux en venir, c'est que l'information est à la portée de tout le monde et ça va très, très vite. Ça va très vite, ça fait qu'on est surpris. Les Africains, je peux dire peut-être que les Africains n'étaient pas encore prêts à recevoir Internet parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, on dit souvent, il y a un adage qui dit que rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ce que vous voyez sur Internet aujourd'hui, ce sont des choses qui existent déjà depuis. C'est juste que ce n'est que maintenant que l'information est à la portée de tout le monde. C'est vrai que pour nous tous, il y a des choses étranges, des choses qu'on voit pour la première fois, on est tous surpris parce que Internet est vraiment venu tout révolutionner, tout faciliter. On voit même bien les scènes de sorcellerie, les choses qu'on entendait seulement parler quand on était tout petit. Maintenant, avec Internet, on peut les voir. On voit, les gens nous montrent les scènes de sorcellerie tous les jours maintenant sur Internet. Donc, il faut que les Africains soient préparés parce que je me dis que les Africains ne sont pas préparés. Les Africains ne mesurent pas que le monde est en train d'avancer. Le monde est en train d'évoluer. La technologie est en train d'évoluer. Internet, ce n'est rien. Les réseaux sociaux, ce n'est rien. Auparavant, c'était limité juste pour les entreprises. Il y a encore un autre qui n'est même plus qu'Internet, plus que les réseaux sociaux qui arrivent. Il est déjà là, mais c'est encore pour les entreprises maintenant. Il s'appelle l'intelligence artificielle. Si vous connaissez ce dont on est capable avec l'intelligence artificielle, chères grandes personnes qui sont surpris sur Internet, si vous savez ce que c'est que l'intelligence artificielle, enfin, quand vous allez découvrir ce que c'est que l'intelligence artificielle, vous allez comprendre que le monde est en train de complètement changer. Il y a beaucoup, toutes nos cultures, je me dis, toutes nos cultures, nos traditions, tout ça va disparaître et vont laisser place à la technologie, à l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça, on n'a pas le choix. Le blanc est entré, c'est le blanc qui gouverne, c'est le blanc qui dirige le monde. Et le blanc crée, tous les jours, le blanc innove, le blanc crée des choses que quand on vient nous servir ici en Afrique, en même temps, on est surpris, on n'était pas préparé. Parfois, on considère ça comme de la sorcellerie. Ah oui, parce que c'est des choses qu'on n'était pas préparé à ça. Beaucoup d'Africains aujourd'hui considèrent encore Internet comme de la sorcellerie, l'intelligence artificielle comme de la sorcellerie. Les gens ne savent pas encore que de nos jours, tu peux être au Cameroun, tu travailles en France. Moi qui vous parle, j'ai travaillé comme ça pendant 5 ans, c'était mon deuxième boulot. C'est-à-dire, je suis à Douala, mais je travaille en France. Mon salaire vient de la France. Et même jusqu'à présent, la plupart des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux et qui sont ici en Afrique, leur salaire vient des Etats-Unis. Parce que Mark Zuckerberg, il est aux Etats-Unis. Le propriétaire de YouTube, il est aux Etats-Unis. Et ceux qui ont les pages Facebook, les chaînes YouTube monétisées et qui vivent en Afrique, leur salaire vient de là-bas. Donc, tu es assis dans ta chambre, quelque part dans ton village ici en Afrique, mais tu travailles pour Mark Zuckerberg, il t'envoie un salaire chaque fin du mois. Donc, c'est pour dire que, mesdames et messieurs, le monde est en train de trop évoluer. Donc, je veux juste préparer les grandes personnes, les personnes sensibles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles sur Internet. Les gens qui viennent lire les commentaires, qui viennent voir les publications, ils mettent tous les organes. C'est pour vous dire que, comme on dit souvent, que vous n'avez encore rien vu. Quand l'intelligence artificielle sera aussi à la portée de tout le monde, vous allez voir ça comme, je ne sais pas, je ne sais pas comment elle peut décrire ça. Moi, je vous parle, la toute première fois que moi, j'ai pris le casque des jeux, parce qu'il y a des jeux vidéo, des jeux, des jeux vidéo, oui, des jeux faits pour l'intelligence artificielle. Il y a des casques qu'on porte souvent, comme ça, là, donc, il y a ces espèces de casques-là. On te met ça comme ça, ça couvre tes yeux, je crois que ça prend aussi les oreilles pour les jeux d'intelligence artificielle. La première fois que j'ai eu à porter ce casque, le casque d'un jeu d'intelligence artificielle, si vous racontez ce que j'ai vu et ce qui m'est arrivé, vous serez surpris. Ce sont des casques que, quand tu portes ça, ça se connecte à ton esprit. Moi, bon, je profite pour vous raconter un peu, en une minute. La première fois que j'ai mis un casque de jeu d'intelligence artificielle dans mes yeux, ce que je vois, on me prépare d'abord, on me dit d'abord que, bon, on essaie d'être courageux, on essaie de rester équilibré. Je porte le casque. Et après avoir porté le casque, je ne sais pas trop, on a allumé les choses, là, et tout, et tout, et tout. Subitement, je me suis retrouvé, quand on a allumé le casque, là, je me suis retrouvé dans le vide, dans un environnement. C'était, c'est un peu comme si tu étais dans le vide. C'était dans une grande ville, je ne sais pas trop dans quel pays du monde, dans un pays développé. Donc, c'était dans une grande ville et j'étais suspendu au-dessus des grattes-ciels. Et il y avait une planche, donc le jeu, c'est qu'il y a une planche que tu dois traverser pour aller de l'autre côté, je ne sais pas trop combien de mères tu vas parcourir. Donc, tu as un casque, là, qui te met dans une illusion, où tu es dans un paysage, tu es dans le vide, tu guettes en bas comme ça, tu es au-dessus, dans le vide, au-dessus des grattes-ciels. Tu vois comment les voitures sont en train de passer en bas, les gens sont en train de passer en bas. Et il y a une planche, on te dit qu'il y a une petite planche sur laquelle tu vas marcher, tu traverses pour aller de l'autre côté. Maintenant, le casque que tu as porté, là, ça se connecte à ton esprit. Pendant que tu seras en train de traverser la planche dans le casque, donc dans le jeu d'intelligence artificielle, le déséquilibre que tu vas subir, ça va aussi se manifester physiquement sur toi. Et ce n'est que les gens qui sont tout autour de toi qui pourront voir. Donc, ça veut dire que quand tu portes le casque, là, si c'est que tu perds l'équilibre sur la planche que tu dois traverser et que tu dois tomber, physiquement, donc dans la vraie vie, là, tu vas tomber. Donc, c'est pour vous dire que l'intelligence artificielle, qui n'est même plus qu'Internet, va aussi venir traumatiser les gens. Et il faut juste que les Africains soient prêts à voir ça. Chers Africains, c'est pour ça que quand j'ai commencé ma vidéo, j'ai dit les personnes âgées, les personnes sensibles, les autres parents qui sont sur Internet, là, sachez que vous allez voir les choses sur Internet qui vont vous choquer, mais c'est des choses qui existent déjà depuis. Nous tous, on est choqués, hein, mais il faut comprendre que c'est des choses qui existent déjà depuis. Internet est juste venu vulgariser ça. Internet est venu vulgariser ça. Et je vous dis qu'il y a encore le grand frère d'Internet qui arrive. Il est déjà là. Il est déjà, il est beaucoup plus utilisé dans les entreprises, un peu comme Internet était avant. Parce qu'auparavant, Internet était utilisé seulement pour les entreprises. Et c'est comme ça aussi que l'intelligence artificielle aussi, pour le moment, est beaucoup plus utilisée pour les entreprises, les grandes entreprises, les grandes industries. Mais quand les blancs vont aussi réussir à mettre l'intelligence artificielle à la portée de tout le monde, Ceux qui n'ont pas les cœurs vont dire que le monde est gâté. Ça sera que on va me faire communiquer avec peut-être tes parents qui sont déjà morts, tes aïeux qui sont déjà morts depuis, mais tu pourras avoir la possibilité de les voir comme ça. Ce n'est pas, enfin, c'est la sorcellerie du blanc. Nous, les Africains, on subit seulement. Donc, chères personnes sensibles qui sont sur Internet, faites très attention. Ne mettez pas trop le cœur. Toutes ces choses que vous entendez, vous voyez sur Internet, là, ce sont des choses qui existent déjà. Faites très attention. Et ceux qui n'ont pas le cœur de supporter, pardon, partez d'Internet. Parce que c'est très dangereux. Je vous dis qu'il y a encore l'intelligence artificielle qui arrive. Merci. C'était ma minute conseil. Bonne journée à tout le monde.